Bonsoir. Nous sommes la France. Nous avons toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les métiers, toutes les opinions. Nous sommes républicains, nous sommes communistes, nous sommes démocrates, nous sommes libertaires, nous sommes socialistes, nous sommes écologistes, nous sommes alter-mondialistes et nous sommes indivisibles. Nous sommes la France. De la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la Charte européenne des droits fondamentaux, nos principes sont à l'opposé des politiques menées par le pouvoir actuel. Les principes et valeurs essentiels de la communauté nationale sont universalistes. Loin de dessiner une identité nationale, artifice confondant appartenance ethnique et culture, génétique et éducation, barbarie et civilisation, Les valeurs fondamentales de la République française ne dessinent aucun profil type, aucune culture type. Elles assimilent et embrassent toutes les cultures. Pour cela, au lieu de définir ce qu'il faut être, elles définissent ce qu'il faut respecter. Ainsi, tous les êtres humains peuvent s'y reconnaître et constituer une République unie et indivisible. La République ne divise pas les humains en catégorie. Elle ne distingue pas les chrétiens des musulmans, les hommes des femmes, les rentiers des travailleurs, les français de naissance des naturalisés. Au contraire, la République interdit toute classification, tout communautarisme, tout privilège. Dans le préambule de la Constitution de 1946, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Le peuple français ne se contente pas de le dire pour lui-même, il le dit pour tous les êtres humains. Les principes et valeurs essentielles de la communauté nationale sont universalistes. Il ne supporte pas la notion de préférence nationale, si chère aux communautaristes, et mise en pratique pour diviser les travailleurs, pour qu'ils voient leurs frères en ennemis, pour qu'ils oublient que tous les humains, quelle que soit leur nationalité, avec ou sans papier, participent de la richesse nationale, enrichissent la France. Pour qu'ils oublient qu'ils profitent réellement de leur travail. Pour qu'ils oublient qu'il serait juste que les richesses produites soient équitablement partagées. Qu'être civilisé, c'est partager.